4 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées lors de l'attaque perpétrée par Boko Haram contre un convoi de véhicules transportant le gouverneur de l'état de Borno au nord-est du Nigeria. Le gouverneur se rendait à Gomboru où il devait prendre part à un rassemblement. « Nous ne les avons pas vus, mais ils sont apparus de manière inattendue en tirant sporadiquement. Donc vous voyez que cela a dû effrayer les gens au point que même le conducteur a dû s'arrêter pour que des passagers s'enfuient dans la brousse alors que d'autres se faisaient enlever. » « Nous venons de voir un ilux chargé de personnes en uniforme militaire s'approcher de notre véhicule. Mais Dieu merci, on a pris la fuite. Nous avons alors commencé à nous demander si c'était des militaires. C'est lorsqu'on est arrivé dans la ville que nous avons appris que c'était des terroristes. Des terroristes affiliés certainement au groupe État islamique. Cette entité terroriste a revendiqué mercredi en effet cette attaque via l'agence de propagande Hamak.